Salut la compagnie, je vous retrouve pour vous faire un update manga et pas BD parce que j'ai scindé les deux, vous l'avez vu l'update BD normalement est déjà sorti, il y a combien de temps je sais pas mais il y a déjà un update BD de sortie Et donc j'ai beaucoup de mangas à vous présenter, j'en ai très exactement, il y a 16 mangas dans ce que j'ai à vous montrer mais il y a 3 duos donc il y a 13 séries différentes pour vous dire à quel point j'ai des trucs à vous présenter Donc on est parti, on va pas perdre de temps, c'est parti, j'ai juste scindé en non-SFFF et SFFF en commençant par les non-SFFF Donc si vous n'êtes intéressé que par les mangas de SFFF, zappez jusqu'à ce que vous trouviez de la SFFF Bref, on va commencer avec le tome 3 de Cold Game de Kaneyoshi Izumi aux éditions KZ Donc là, petit rappel du pitch, il s'agit d'une jeune princesse qui s'appelle je sais plus quoi, Alna Et qui est promis en mariage à un roi, sauf qu'il y a plein de princesses qui sont promis en mariage à ce roi Et elle va donc se rendre dans son royaume, au dernier moment on va choisir d'échanger sa place avec sa servante pour pouvoir encore plus se protéger si vous voulez Et donc la servante va forcément devoir jouer le rôle de la princesse C'est assez, alors déjà c'est historique, déjà tout court, romancé je me doute bien mais comme je connais rien dans l'histoire je sais pas à quel point J'aime bien mais plus j'avance, plus je sens trop le poids de l'histoire entre guillemets avec un grand H Au dessus du poids de l'histoire avec un petit H Du coup ça m'intéresse de moins en moins parce que c'est de plus en plus historique dans le sens Temporel du terme, je sais pas si je suis claire mais du coup ça me plait de moins en moins Mais je crois que cette série finit en 4-5 tomes Bon il me semble mais l'info n'est pas là, ils parlent du tome 4 à la fin mais ils ont pas l'air d'en parler comme si c'était le dernier Donc à mon avis il reste au moins 2 tomes après Je pense que j'irai jusqu'au 5, si d'ici au 5 ça me plait pas plus j'arrête là et je poursuivrai pas, si c'est le dernier tant mieux Mais à mon avis c'est pas le genre de série que je vais garder Après si vous êtes fan d'historique, franchement ça peut être vachement bien mais moi je vous dis n'étant pas fan d'historique Alors qu'au début ça me plaisait finalement ça passe pas Ensuite je vous présente une nouvelle série qui est Otaku, Otaku de Fujita aux éditions Kana Kana, je sais toujours pas Qui sont des tomes très courts donc si vous n'avez pas l'argent de les dépenser je vous comprendrais Enfin d'argent à dépenser là dedans je vous comprendrais parce que vraiment ils sont très fins et ils coûtent pas moins cher qu'un autre manga Pour le thème, alors je sais pas si vous savez ce qu'est un otaku probablement si vous êtes fan de manga comme moi Mais un otaku en gros c'est un gros gros fan de tout ce qui est manga ou jeux vidéo ou ce genre de choses Et donc là on va suivre 4, on les voit un peu là, machin 4 otakus donc 2 hommes et 2 femmes qui sont en couple Alors il y en a qui sont en couple depuis un moment je crois Et les deux autres vont se mettre en couple au début du premier tome Ou en tout cas se cherchent autour, je sais plus exactement Et en fait ils sont plus en couple parce que ce sont tous des geeks, enfin des otakus Et que du coup bah comme ça ils se font pas juger par les gens qui ne sont pas des otakus Que parce qu'ils sont amoureux en fait Mais franchement c'est très sympa, c'est des tranches de vie bien amusantes que j'aime pas mal Faut juste avoir comme je le disais l'argent à dépenser dans des trucs si courts Mais sinon c'est assez chouette quand on aime les tranches de vie Quand on est soi-même un otaku ou qu'on sort avec un otaku Moi ça me fait rire parce que moi je suis un peu une otaku des livres Comme vous tous et toutes Et mon copain est complètement des jeux vidéo donc Je nous ai pas retrouvé dans le type de relation Parce que clairement ces personnages sont en mode amour vache de A à Z presque Ce qui n'est pas notre cas Mais il y a un peu de la vibe effectivement Petit aparté, vous l'aurez peut-être remarqué Mais maintenant quand je fais mes petits inserts là Pendant que je parle, vous avez mes inserts pour voir des images Et bien figurez-vous que je mets toujours les premiers tomes Alors avant je visais les tomes dont je mettais, je montrais les tomes dont je vous parlais Maintenant c'est plus le cas parce que comme ça, ça évite les spoils Et c'est mieux pour tout le monde entre guillemets Je crois que les seuls pour lesquels je mets pas d' inserts ou très peu, très courts C'est sur The Premise Neverland parce que je veux pas spoiler le fameux plot twist de début Mais on reviendra à The Premise Neverland plus tard Bref, revenons à nos boutons Avec... Ta 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 ! Our Colorful Days de Gengoro Tagame, le tome 3 Et dernier tome d'ailleurs, aux éditions Akata Donc je rappelle, pour le pitch, nous suivons un jeune homme dont j'ai pas le prénom, c'est évident Sora, qui est un jeune homme qui s'avère être gay Sauf que c'est tellement hétéronormé dans son lycée qu'ils se sont extrêmement oppressés Et il y a un jour à cause de ça, il va se barrer du lycée Et il y a un vieil homme, non, il doit avoir la cinquantaine, peut-être 50-60 ans Qui va lui dire je t'aime parce qu'il le prend pour quelqu'un d'autre Non, il le prend pour un souvenir, enfin bref, vous avez compris Parce qu'il était persuadé que Sora était endormie Sauf que c'était pas le cas Du coup ils vont commencer à discuter, à sympathiser, c'est pas du tout une romance On se calme, c'est un contemporain Sur l'acceptation de son homosexualité, le coming out, tout ça, tout ça Donc c'est la clôture, comme je vous disais, de la trilogie C'était sympa, c'était clairement moins bien que le mari de mon frère Mais c'était sympa Après, c'était pas non plus la folie furieuse, hein, n'est-ce pas Et euh, je dirais toujours la suite de, enfin la suite non, mais les autres histoires non érotiques de Gengorotagame Mais euh, mais ça c'était, c'était pas sa meilleure mais c'était sympa, ça m'embête, voyez-vous Parce que, en même temps, je veux vous dire que c'était vraiment trop cool Et en même temps, c'était pas non plus un truc extraordinaire Y'a rien de folichon dans l'histoire ou le reste, mais c'est très sympa Donc si vous voulez en lire sur ce sujet-là, allez-y Si vous voulez pas trop lire ou si vous en avez déjà lu plein Bah, pfff, en plus en moins, ça changera pas votre vie Ensuite, de nouveau chez Akata, de nouveau à propos d'homosexualité Il s'agit de, comme sur un nuage, de Okura et Koma Hashi Donc c'est le premier tome, c'est aussi une trilogie Mais cette fois-ci, le premier tome étant sorti il y a pas longtemps La trilogie n'est pas finie du tout En tout cas, en France Donc ici, on va suivre Dai no Shiro Et il vient de changer de lycée Et dans ce lycée, il s'entend bien avec tout le monde Sauf qu'il va se rendre compte qu'il y a un jeune homme Qui est assez isolé et il va se dire On peut pas le laisser isolé, je vais aller discuter avec Alors que jusque-là, il avait pas de potes du tout Et du coup, il va discuter avec Et il se sympathise, enfin, il essaye de se sympathiser avec Mais en fait, le problème, si on peut appeler ça un problème C'est que personne veut parler avec lui Parce qu'il serait soi-disant gay Mais on sait pas, on sait pas trop Et du coup, il va aller discuter avec Pour voir est-ce qu'effectivement, oui ou non, il est gay Et si oui et comment on réagit Et si non, comment est-ce qu'on réagit, etc Alors c'était très sympa Parce que c'est vraiment l'histoire D'un hétérosexuel Qui se met à se poser des questions Sur comment réagir avec un homosexuel Je sais pas si vous voyez le truc Et il y a pas de malaise C'est juste fun, mignon Parce que le personnage principal, c'est celui qui est un petit peu rond Là, à votre gauche Et il est vraiment fun, chouette et adorable Et il veut vraiment nous en faire Mais c'est juste qu'il est maladroit au possible Socialement parlant, en tout cas sur ce sujet-là Sur ce sujet-là Et c'est du coup très très chouette J'ai beaucoup aimé Et clairement, ça va être un petit bonbon de me lire les tomes 2 et 3 Quand ils seront sortis, évidemment Ensuite, suite de série Vous êtes habitués Il s'agit de Perfect World Rie Eruga Aux éditions Akata Encore Pour pas changer Pour le pitch de base, je rappelle C'est une jeune femme qui était folle amoureuse Ou amoureuse tout court, je sais plus D'un basketeur quand elle était au lycée Enfin D'un gars de son lycée qui jouait vachement bien au basket Et elle va le retrouver des années plus tard Dans l'univers du travail Mais surtout en fauteuil roulant Et elle est en mode Oh le pauvre et tout machin Il a fini en fauteuil roulant Alors qu'il adorait le sport etc Et du coup, va naître potentiellement une romance Entre ces deux personnages Et c'est très très sympa On aborde des sujets qui n'ont plus aucun rapport Ou pas grand avec ceux du début Mais c'est passionnant J'aime toujours autant cette série Je le dis à chaque fois Il y a un ventre mou Un peu au milieu Parce que figure géométrique amoureuse Mais une fois que c'est passé N'hésitez surtout pas à lire Cette série de manga Parce que vraiment moi je l'adore Alors après recherche Je confirme Ce qu'il me semblait C'est à dire que C'est l'avant dernier tome Donc c'est une série finie en 12 tomes Le 12ème n'est pas sorti à l'heure où je filme Mais elle sera probablement sorti à l'heure où vous verrez cette vidéo Parce que je sais que la vidéo va mettre 3 plombes avant de sortir Et que le 11 est sorti il y a un certain temps déjà Donc à mon avis le 12 ne saurait tarder en France Ensuite j'ai poursuivi la série Echoes Je sais toujours pas le dire C'est incroyable J'espère que cette série fera pas le 10 tomes Parce que je sais toujours pas dire le nom de la série C'est écrit par Kai Sanbe Ca non plus je ne sais toujours pas le dire Aux éditions Kiyun Saïnen Pour le pitch de base il s'agit de jumeaux Qui vont vivre quelque chose de très difficile Puisque leurs parents vont être assassinés sous leurs yeux Et la maison va être mise à sac et peut-être bien incendie aussi Sauf que l'un des deux jumeaux va mourir Et donc ça nous laisse ce jeune homme tout seul, tout triste, tout déprimé Qui s'appelle Senri Senri on va le dire Et qui cherche absolument à venger la mort de son frère et ses parents Donc c'est très sombre, très... Très sombre je crois qu'il n'y a pas d'autre mot Et on le suit dans son enquête On avance, j'ai rien d'extraordinaire à vous dire de plus que les dernières fois Je continue cette série Je l'aime, je l'apprécie toujours On ne va pas dire que je suis faible amoureuse de cette série Je ne l'ai jamais vraiment été Mais elle est franchement sympa Et si vous êtes en quête d'un thriller sombre en manga Ca peut être pas mal Ensuite je vais vous présenter les tomes 3 et 4 de Blue Flag de Kaito aux éditions Kurokawa Qui m'ont été joyeusement et généreusement offerts par le copain de Loïn Qui m'a donc offert ces tomes 3 et 4 que je me suis empressée de lire Pour le pitch de base Il s'agit de cette jeune femme qui va demander de l'aide à ce jeune homme En mode Je suis amoureuse de lui Et il paraît que tu étais son pote dans l'enfance Alors il y aurait moyen que tu m'aides à le séduire Sans que ça soit de la drague lourdingue Juste dis moi ce qu'il aime Et voilà quoi je ferai en sorte de lui plaire Et du coup ça part là dessus Sauf qu'il y a une sorte de triangle amoureux Plus ou moins Et c'est une série très très sympa Très appréciée Très belle tant au niveau des dessins que des émotions Moi je l'aime beaucoup Je pense pas que si cette série faisait 20 tomes Je la lirais en entier Mais je crois qu'elle va faire 8-9 tomes Un truc du genre Donc pourquoi pas aller jusqu'au bout De Blue Flag En tout cas c'est assez sympathique C'est pas non plus archi fou Et tout mais c'est très très sympa J'ai aussi lu Oui on passe à la SFFF The Promised Neverland Le tome 16 et le tome 17 De Kiyushirai et Posuka Demizu Aux éditions Kaze Donc le tome 16 s'appelle Lost Boy Et le tome 17 s'appelle La Bataille de la Capitale Que vous dire Toujours aussi excellent Ca avance bien Comme d'habitude Les personnages sont toujours aussi bien L'histoire est géniale Et j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire Parce que je crois que ça finit au tome 20 Donc il nous en reste plus de 3 J'aime vraiment beaucoup J'aime là où ça va J'aime comment ça avance J'aime tout Juste cette série j'aime tout Bref Donc je rappelle vite fait le pitch de base Mais sans le plot twist du coup de départ Comme je disais On suit un orphelinat Et dans cet orphelinat Et bien il va se passer quelque chose de dramatique Enfin Il va y avoir une grosse découverte Par les enfants Plutôt que quelque chose de dramatique Même si Ca va un petit peu de pair je vous avoue C'est une excellente Excellente série de manga Surtout si vous aimez Les trucs un petit peu dark Et un petit peu glauque Et un petit peu Voilà Futuriste aussi SF Et pas SF dans le bon sens du terme SF dans le sens Il va pas se passer des trucs cool dans notre avenir Voilà Mais c'est une excellente série Et si vous ne l'avez pas commencé Alors que vous correspondez à tous les critères Je vous ai donné avant Je ne sais pas ce que vous faites de votre vie A présent je vous présente une autre suite de série Très connue Puisqu'il s'agit de l'atelier des sorciers de kamomèche Et la hama Aux éditions Pika Pour le pitch de base nous suivons une jeune femme Dont je ne connais pas le prénom Parce que derrière il n'y a pas de résumé Parce que c'est l'édition spéciale Je ne l'ai pas dit mais c'est une édition spéciale Ensuite jeune femme Qui a découvert qu'en fait la magie n'était pas quelque chose d'inné Mais quelque chose qu'on pouvait apprendre Or c'est un secret bien gardé Donc à cause de ça Et bien elle va être obligée De devenir une apprentie sorcière Une apprentie sorcière du coup D'autant plus qu'elle n'a pas fait exprès Mais elle a activé un sortilège très néfaste Sur sa pauvre maman Qui s'est retrouvée pétrifiée je crois Et du coup c'est pour ça qu'elle veut absolument être sorcière Il faut qu'elle arrive à désemprisonner Je ne sais pas si ça se dit De sa maman De sa pauvre situation Un peu comme The Promised Neverland Je n'ai pas grand chose à vous en dire de plus Je peux juste vous rappeler que c'est très doux Très sympathique Plein de magie et de féerie Les dessins sont fantastiques Vous l'avez vu dans l'insert C'est une série que j'aime énormément C'est pour ça que je les achète vraiment tous Dans leurs éditions spéciales Et euh... Sauf le premier je n'ai pas eu une édition spéciale Mais bref J'aime énormément cette série de manga Et je la trouve très sympa Très belle Et voilà C'est un peu tout ce que j'ai à vous en dire On explore un peu plus le passé d'un personnage Dans ce tome là Et c'était vraiment très très chouette Et j'aime bien faire ça Découvrir après coup le passé d'un personnage Et se dire Ah c'est peut-être pour ça qu'il est comme ça Qu'il agit comme ça et tout machin Donc c'était très sympa Et clairement cette série Je vous la conseille vivement aussi Bon on reste dans le classico classique Hein Je vous présente le tome 7 De Fairytale & 100 Years Quest De Hiromashima et Atsuo Ueda Aux éditions Pika Donc euh... Fairytale Le pitch de base Donc pas de 100 Years Quest Le pitch de base de Fairytale C'est une guilde de mages Qui combattent l'ennemi Pour la faire courte Suite à des missions etc 100 Years Quest C'est qu'il y a une quête Qui est depuis 100 ans Euh... Plus de 100 ans Mais peut-être bien A Fairytale Ca fait 100 ans Qu'on a demandé A ce que cette quête soit résolue Et personne n'a réussi en 100 ans Donc la meilleure team de Fairytale Je vous donne pas de nom Mais vous avez peut-être De vagues idées Euh... A décidé de se lancer dans cette quête Et donc c'est ce qu'on suit Dans les tomes de cette série Voilà euh... Pas grand chose d'extraordinaire à vous en dire Juste euh... Moi qui adore euh... Joubia et Grey Et bah j'ai été servie Héhé Et ça fait un moment que je l'ai lu Mais après euh... Avoir cogité Je crois me rappeler que Pendant que j'étais en train de le lire Je faisais des petites onomatopées Dans le premier moment Hein ? Ohlala trop bien Enfin oui Donc j'étais vraiment à fond à fond à fond dedans Et pour ceux qui aiment bien Fairytale Et qui se sont demandé S'ils voulaient continuer etc Euh... Si vous aimez Fairytale Y'a pas de raison que vous aimiez pas 100 Years Quest Juste si vous trouviez ça longue Bon bah ça va peut-être pas vous aider Mais faites une pause et revenez-y plus tard Franchement euh... 100 Years Quest Ça vaut autant le temps Ça vaut autant le coup que la série de base Vraiment Ensuite j'ai aussi lu Le tome 2 de Dahlia Artisane magicienne Euh... De Megumi Sumikawa Isaya Amagishi Et Kai Le pitch de base C'est une jeune femme Qui va décéder dans notre univers Et se réincarner dans un univers de fantasy Enfin dans un... Nourrisson d'univers de fantasy Où donc les objets électroniques n'existent pas Mais grâce à des pierres de magie Pierre magique je sais plus comment ils appellent ça Euh... Bah en fait on peut les recréer ces objets Et euh... Elle va donc devenir une puissante artisane magicienne Très très forte dans son domaine Forcément euh... Avec des petites idées derrière la tête Qui viennent de nos technologies Ça aide un petit peu Et donc euh... Au milieu Aux deux tiers peut-être Du premier tome On découvre un nouveau personnage Et euh... Clairement j'espérais qu'il se passerait des choses Avec ce nouveau personnage Je vous dis pas quel genre de choses Romance Pas romance Copinerie Pas copinerie Euh... Relation professionnelle Pas relation professionnelle Enfin je vous dis pas Mais euh... Ce personnage est bel et bien Dans ce tome 2 Du coup j'étais trop contente Et euh... Et c'est très très chouette Comme histoire Et je la continue avec envie Euh... Je sais pas combien de tomes du tout il y aura Mais en tout cas ce livre Fait plaisir à mes petits yeux Parce qu'il est très beau Euh... J'aime beaucoup l'histoire L'univers Les fonctionnements Tout ce qui est créer des objets Et tout je trouve ça trop chouette Euh... Et du coup bah euh... J'aime beaucoup J'aime beaucoup cette histoire Et je la lirai Evidemment Et je continuerai à la lire Evidemment Ensuite je vais vous présenter Un manga français Cocorico Ou en tout cas pas français Puisqu'il s'agit de Jizo De Mister Tan Et... Mato Aux éditions Glena Alors vous constaterez Par rapport à Dalia Que je vous présentais juste avant Euh... C'est plus grand C'est... C'est plus large Et plus... Plus grand Je sais pas si on se rend bien compte Mais euh... Mais ouais C'est vraiment plus gros Euh... C'est pas non plus un petit format BD Mais presque Et donc euh... Ici on va suivre Aki Qui est perdu Qui ne retrouve plus ses parents Et euh... Il y a un petit garçon débraillé Et un peu chelou Il s'appelle Jizo C'est doux le titre Qui va venir lui dire Oh euh... Moi je vais t'aider à retrouver ta maison Etc... Et c'est très mystérieux C'est très beau C'est très poétique C'est très Mister Tanesque Euh... Si on parle pas de Mortal Adele Parce que Mister Tan c'est Antoine Doll Pour ceux qui ne sauraient pas Et Antoine Doll Pour moi est un maître euh... De euh... De euh... De la gestion des émotions On va dire ça comme ça Et euh... De nos émotions aussi Et donc on va suivre le petit Aki Et c'est tendre Et en même temps c'est déchirant Et c'est beau Et j'ai adoré cette histoire Et je l'ai eu il y a un moment Et pourtant je me rappelle très bien Et euh... Clairement elle est très chouette Il y a un petit côté effrayant aussi Avec une sorcière et tout Donc euh... Très très beau Très poignant Très très... Très fun Enfin fun c'est pas le bon mot Mais en tout cas c'est sûr Je l'ai beaucoup apprécié Les dessins sont un peu old school Mais moi j'ai trouvé ça fun Et puis comme c'est un tome unique Clairement vous allez pas ni vous ruiner Ni euh... Vous prendre la tête trop longtemps Avec cette série Puisque c'est pas une série Et enfin Je l'ai gardé pour la fin exprès OUIiii Oui je tapais des pieds dans tous les sens J'ai enfin lu, acheté et tout ce que vous voulez Euh... Magus of the Library Le tome 4 de Mitsu Izumi Aux éditions Kiyoun Bon Le pitch de base On va suivre J'ai encore pas son prénom On va suivre Shiyo Qui est un jeune homme discriminé Dans son village Parce que Il a les oreilles pointues Point barre Allez pas chercher plus loin Allez pas chercher plus loin Et donc Le pauvre petit Est discriminé Par rapport à tous les autres enfants Mais notamment au fait Qu'on ne le laisse pas rentrer dans la bibliothèque Pour lire Or c'est sa passion Première Sauf qu'un jour Il va découvrir qu'il y a plein De métiers Dans une grande ville Dont je n'ai plus le nom Qui tournent autour des livres Euh... Alors c'est pas vraiment des bibliothécaires Mais c'est... Il répare les livres Ou alors... Enfin elle C'est en grosse majorité des femmes Elle répare les livres Ou alors elle les protège Ou elle vérifie que les bibliothèques Des petites villes Sont bien achalandées Etc etc Et clairement Il s'est dit Moi je veux bosser là dedans Sauf que le problème C'est qu'il y a un concours Et que ce concours Il coûte très cher Bref Je vous donne beaucoup trop de détails Au niveau de ce pitch Surtout que On commence à lui parler du concours Qu'à la toute fin du premier tome Mais c'est extraordinaire Extraordinaire comme manga Juste extraordinaire Euh... Donc c'est un univers de fantasy Extrêmement fourni C'est à dire que Il y a au moins 5 peuples différents Avec tous leurs coutumes Leurs façons de faire Enfin... Ils ont tous des façons différentes De faire chacune des choses de la vie Donc euh... C'est beau C'est fabuleux Euh... L'écrivain Non... L'autrice Parce que je pense que c'est une femme A énormément Quoique c'est peut-être un homme Peu importe L'auteur l'autrice A extrêmement réfléchi Euh... Au peuple Au concept Au machin Au bidule C'est... C'est juste trop bien C'est trop bien C'est trop bien C'est trop bien Euh... Dans ce tome là On a plein Une pelleté de nouveaux personnages Euh... L'histoire avance toujours bien C'est un avantage de cette série L'histoire avance toujours de ouf D'un autre côté Ils sont très épais ces mangas Et on les attend très longtemps Donc il y a intérêt Mais euh... Le fait d'attendre très longtemps ces mangas C'est le seul défaut de cette série Sinon cette série est excellente Vraiment excellente Je l'aime D'amour fou Voilà Donc si vous ne l'avez toujours pas compris C'est la The recommandation De toute cette update De manga Je vous le recommande Très 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 chaleureusement Et très vivement Euh... Il a fini sur un cliffhanger sa maman Alors je l'avais oublié Puisque c'est un peu ma spécialité D'oublier les cliffhangers Mais euh... Mais ouais ça crée cliffhangers à la fin quand même Et voilà ! C'en est tout pour cet update de manga J'espère qu'il vous aura plu En tout cas moi j'ai adoré vous le tourner Euh... Il adorait lire tous ses mangas aussi J'espère que la prochaine fois Je tournerai assez rapidement Pour faire un update BD manga Et pas les BD d'un côté Les mangas de l'autre Après si vous préférez c'est comme ça Dites le moi en commentaire Et il n'y a pas de soucis Je ferai... Je cinderai en deux Mais du coup ça veut dire que J'attendrai plus longtemps Avant de faire des updates A vous de choisir Bref Donc j'espère que ça vous aura plu Moi j'ai adoré le faire Euh... Si je vous ai tenté avec l'un de ces mangas Surtout n'hésitez pas à me le dire N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air Et le commentaire Moi je vous fais de gros bisous Je vous dis à la prochaine Et je vous dis... Tchao !